Quoi dire après avoir vu ce film ? C'est l'histoire de deux gamines. La première, après qu'elle s'est fait arrêter parce qu'elle était accusée d'avoir voulu faire des attentats, on voit son parcours. Comment, petit à petit, grâce à l'aide de ses parents, mais aussi de personnes qui l'entourent, elle a réussi à se sortir de ça, de là. Et de l'autre, il y a le parcours de Mélanie qui, elle, on voit comment cette jeune adolescente, toute innocente, bien parle avec un terroriste, disons-le. Elle finit par se convertir par amour et à partir, là-bas, vers la guerre sainte. Ce film raconte ses deux histoires et je voudrais citer les comédiens talentueux qui ont joué dans ce film. Je suis désolé si j'écorche votre nom ou votre prénom. D'abord, Noémie Merlan. J'ai eu la chance de la croiser au court flanc. Elle joue le rôle de Sonia, celle qui se fait arrêter. Ses parents, dans le film, sont Sandrine Bonner et Ziméline Soilet. Je n'oublie pas celle qui, petit à petit, se convertit, Noémie Amarger. Ses parents sont Clotico et Yvon Attal. Je n'oublie pas aussi l'excellente Sofia Lescafré. C'est une très, très belle distribution pour un très beau film, très émouvant. Allez voir ce film. Il reste encore quelques salles où il est distribué. Allez le voir, vous allez comprendre beaucoup de choses. beaucoup, beaucoup de choses. Merci aux réalisateurs et à tous ces comédiens de nous avoir donné ce film. La réalisatrice, c'est Marie Castille Mention Chara. Je prononce probablement mal, j'en suis désolé. Merci à elle de nous avoir donné ce très, très beau film. Merci et encore un grand bravo aux artistes, à ceux qui ont monté le film, à ceux qui ont fait la musique, à toute l'équipe. Merci à eux et je pense qu'on va parler de vous au César, je le pense. Merci. Merci. Merci Noémie. Et merci à vous. À très bientôt. Pour de nouvelles critiques. Vous avez des enfants ? Ce n'est pas le problème. Si, un peu quand même. Est-ce que je suis sûr que dans votre fauteuil, il a bien calé ? Vous êtes persuadés que vous savez tout ce qui se passe dans la tête de votre gamin ? Est-ce que vous l'avez assez rabâché ? Qu'il ne fallait pas parler aux inconnus ? Encore moins monter dans la voiture d'un étranger ? C'est une étiquette de fanta. Tu vois pas la tête de diable, là ? On nous ment tout le temps. Là, tu pars trop loin, même. Que si par hasard, quelqu'un de louche venait lui parler pour lui demander d'aller se faire éclater la gueule à 4000 kilomètres d'ici... Encore une visile sac ! Encore une visile sac ! Et viendra le dire à son papa et sa maman. Je veux que tu sois à moi. Tu es pur. Ton cœur est pur. Je n'ai pas comme tous ceux qui t'entourent. Tu es spécial. J'avais comme une force en moi qui me poussait, qui me disait... C'est ça qu'il faut faire. Si tu fais ça tout bien, tout ira bien. Qu'est-ce que fait mon pays pour tous ces enfants qui sont en train de partir ou qui sont en train de basculer ? Vous, vous allez comment ? Moi, j'essaye d'apprendre à vivre sans raisonnement, sans... sans rationnel. C'est vraiment incompréhensible, tout ça. On sait rien du tout, monsieur. On connaît rien. On connaît rien.